C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. Bien vu Stoffel, catastrophe, oh là là. Mais déjà un abandon, aïe 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 c'est une Lotus je pense qui est partie dans le mur. Aïe 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 oui, c'est vraiment pas de chance là pour Pastor Maldonado. C'est l'abandon pour Maldonado, c'est tellement dommage sur le virage numéro 2 on va voir. Il a été percuté je pense par Kimi Raikkonen. Pastor Maldonado. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch pour vivre la première édition des Maldonado. Les Maldonado, qu'est-ce que c'est ? C'est une cérémonie qui va récompenser le meilleur et le pire de l'année 2015. Les jeux de voitures, simulation et arcade seront passés au peigne fin par un jury absolument équitable composé de moi-même. Et on va voir les 22 catégories. Qui a réussi à décrocher le Maldonado 2015 ? La réponse dans quelques minutes, mais tout de suite la première catégorie avec la découverte pour moi de l'année 2015. Le premier lauréat de ces Maldonado est le jeu iRacing qui est pour moi la découverte de l'année. Alors il n'est pas nouveau évidemment, mais pour moi j'ai enfin pu mettre les mains dessus depuis quelques jours. Et force est de constater que le jeu a vraiment des atouts assez intéressants. Et je comprends que bon nombre de pilotes le placent en référence. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous en 2016 pour pouvoir effectuer en ma compagnie la découverte de ce jeu. Avec les différentes voitures en tout cas très agréablement surpris. Et il n'a pas usurpé sa potentielle réputation de meilleure simulation du marché. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est un petit peu ce qu'on pourrait se dire en parlant de DLC. Ou alors quand vous n'avez plus d'argent, vous allez encore en avoir moins. Et dans ce cas-ci, on va parler du meilleur DLC de l'année. Et comme vous le constatez, c'est le Dream Pack 3 d'Asetto Corsa qui remporte le prix du DLC de l'année. Meilleur rapport qualité prix. Bon nombre des DLC de Project Cars ne valait pas le coup. Et celui-ci est arrivé pour moi un tout petit peu devant le pack Lotus historique classique de Project Cars malheureusement. Et bien la variété avec les nouvelles générations de GT, les Formulas historiques et les voitures de route a fait que ce pack a remporté le prix du meilleur DLC de l'année 2015. Bravo à l'équipe de Konosimo Lazzoni pour la variété proposée dans ce pack pour moi de 10 euros. Troisième catégorie, le Maldonador spécial Makingwa. Un petit peu… on ne sait pas ce qu'il fait là, mais tant qu'il est là, on l'embarque dans le programme. Ça ne sert à rien, mais bon, il est à bord donc prenons-le avec. C'est le Maldonador du pire DLC. Difficile de sélectionner un DLC parmi la quantité qui nous ont été proposés cette année 2015. Mais mon choix s'est porté sur le pack Wapuna Audi. Pourquoi ? Et bien parce que le circuit n'est pas très marquant. En tout cas, il n'a pas été retenu par la communauté. Et le panel de voitures proposées n'était pas transcendant, sachant que l'Audi était déjà disponible en version e-tron. L'Audi 90, on l'a déjà sur pas mal de jeux, donc il n'y avait pas vraiment de nouveautés. Seul l'Audi R8, pour moi, apportait quelque chose de nouveau et de sympa dans le comportement. Parce que l'Audi 90 Quattro est quasiment une GTO, c'est une groupe 5, donc pas vraiment d'intérêt. Donc pour moi, ce pack était le pire DLC de l'année. C'est un petit peu dur, mais il fallait bien un élu. Quatrième catégorie, le Maldonador spécial Jacques Laffitte, qui récompense les meilleures notes de l'année. S'il y a bien une voix féminine qui nous aura marqués cette année dans le monde des jeux de voitures, c'est bien la voix de notre copilote d'Andertrally absolument insupportable. Vous aviez envie, au bout de trois spéciales, de trouver le platane le plus proche et mettre fin à vos souffrances et à la souffrance de vos tympans. Puisque la demoiselle avait la bonne idée d'être insupportable, d'avoir une voix trop crissante et surtout dénoncée lorsqu'il y avait un enchaînement de virages trop rapprochés et rapides. Les notes de manière absolument discordue, c'était absolument incompréhensible en tout cas pour la lecture du circuit. Il y a eu des améliorations apportées par Dertrally, mais il y a encore du boulot. C'est pour cela que la demoiselle donne de la voix et reçoit le prix du Maldonador de la pire voix de l'année. Je suis aussi relou à continuer cette explication que ces notes sont très précises. Cinquième catégorie de ces Maldonador, le Maldonador spécial Max Verstappen. Le jeu qu'on attendait pas en début d'année et qu'on était tous prêts à bâcher sans retenue. Et finalement, à la fin de l'année, il nous fait tous fermer notre gueule. Et bien évidemment, la surprise de l'année, c'est Dertrally qui était attendu au tournant par bon nombre des pilotes de Richard Burns Rally. Au début, très peu convaincant par sa physique. On pensait à un énième titre sorti par Codemasters de type arcade ou en tout cas grand public. Au fur et à mesure des builds, il s'est avéré que ce Dertrally avait un réel potentiel et qu'il est tout simplement le digne héritier de Richard Burns Rally. Même des ultra intégristes de Richard Burns Rally et de certains modes ont complimenté le jeu. Ce qui est très rare, ce qui n'était jamais arrivé auparavant pour un jeu de rallye. Donc ce Dertrally a d'un très bon potentiel et a de l'avenir. Et on verra si cette surprise de l'année se confirme en 2016. La prochaine catégorie récompensera les pires graphismes de l'année. Un petit peu comme si on célébrait les écrans qu'avait en cabine Jean-Louis Moncet au Grand Prix du Mexique 88. Ça n'a pas de sens, on ne sait pas qui est en tête, on ne voit rien. Mais dans le doute, on dit que Prost est en paix. Et le vainqueur logique de cette catégorie est Air Factor 2. Comme vous le voyez sur ces images, le jeu n'a pas grandement... Ah, on me dit en régie qu'on a un souci de Magneto. Voilà, ça ce sont les vraies images. Donc Air Factor 2 qui était attendu au tournant dans cette année 2015. On pensait que ça allait être le revirement graphique et technique pour ce Air Factor 2. Qui a déjà une physique bien agréable et bien technique, bien simulation et très complète au niveau de la collecte des données. Que ce soit au niveau des pneumatiques, des températures de circuit, etc. Mais vraiment, on pensait que le jeu allait se démocratiser techniquement. C'est-à-dire être moins gourmand, être mieux optimisé et surtout être plus beau et plus adapté au PC aujourd'hui. Malheureusement, ça restera visuellement encore aujourd'hui à Air Factor 1.5. Et c'est pour cela qu'il remporte le Maldonador du jeu avec les graphismes les plus désagréables de l'année. Après avoir récompensé le jeu ayant les pires graphismes, voici le jeu ayant le plus de bugs, ayant reçu le plus de patchs depuis sa sortie. Un petit peu comme la gestion de l'équipe Manor. Voyez, on change de pilote toutes les semaines. On ne sait pas qui sera au volant le vendredi matin, mais samedi, il y a un pilote dans le baquet. Il suffit de regarder la couleur du casque pour deviner qui a été retenu. Arrivé en fanfare dans ces Maldonador 2015 de WRC 5. Le premier jeu dédié à la licence de WRC créé et développé par Kiloton, les studios français, a été une bonne surprise globalement avec des graphismes plutôt à la hauteur. Un comportement très propre et bien travaillé pour un jeu grand public. Le jeu est complet, agréable et bien fini. Malheureusement, on a de nouveau une captation sonore digne des meilleures tondeuses Husqvarna que l'on peut trouver dans le commerce. C'est assez déprimant d'avoir de superbes machines de rallye et de voir que la captation sonore n'est toujours pas au niveau. Souci qu'avait notamment Milestone à l'époque avec la licence de rallye. Il est compliqué de capter ce genre de son, c'est évident, mais on voit que Dirt Rally l'a très bien fait. Mais malheureusement pour WRC 5, on attendra le prochain épisode. Place maintenant au Maldonador spécial McLaren Honda. C'est le jeu qu'on aurait aimé ne pas voir en 2015. Après WRC 5, c'est au tour de Project Cars de faire son entrée dans la liste des lauréats de ces Maldonador avec la version Xbox One de Project Cars. qui était tout simplement injouable à la manette pour tous ceux qui en revenant du magasin l'avaient mis dans leur machine. C'était tout simplement injouable à la manette. Et même en prenant le temps de régler les paramètres de celle-ci, c'était très difficile de prendre du plaisir et d'avoir un comportement logique. Au fur et à mesure des patchs, les choses ont changé. Le jeu est tout à fait jouable maintenant à la manette, même si au volant ça reste encore très escabreux. On ne comprend pas pourquoi il y a tant de soucis avec la version Xbox du jeu, puisque les joueurs PlayStation 4 ainsi que PC n'ont pas ces soucis-là. Visiblement, nos amis de chez Microsoft ont eu quelques petits soucis d'optimisation, ce qui arrive parfois avec les jeux. En tout cas, ça voit ce Project Cars le titre du pire jeu sorti sur Xbox One, je précise. Après le vibrant hommage que l'on vient de rendre à McLaren Honda, place maintenant au Maldonador de l'Orcebar. Les développeurs sont partis avec tout l'argent du crowdfunding. Next Car Game Wreckfest fait donc son entrée dans la liste des lauréats des Maldonador 2015 avec le titre de L'Orcebar. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de nouvelles de la part des développeurs de chez Bugbeer. Ce jeu qui était pourtant bien parti avec pas mal de mises en avant sur YouTube, notamment de la part de gros YouTubers comme Squeezie ou Zerator qui ont joué à ce jeu. Eh bien, malheureusement, on n'a plus trop de nouvelles. Et à part une petite update sortie il y a quelques jours pour Noël où l'on peut jouer avec des petits tracteurs tondeuses histoire de dire « Les gars, on n'est pas parti avec le fric, on est encore là ! » Gardez espoir. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le jeu est malheureusement, je crois, morné. Beaucoup attendaient le successeur des légitimes FlatOut qui étaient des monuments sur PlayStation. Je crois qu'on a encore quelques mois, voire quelques années à attendre avant de voir le digne successeur de cette série. On continue dans la douleur avec le Maldonador du jeu le plus bugué de l'année. Un petit peu comme si vous receviez Jean, allez-y pour une interview en anglais. C'est pas gagné. Et sans grande surprise, le vainqueur de cette catégorie du jeu le plus bugué de l'année revient à F1 2015. Problème de volant, d'affichage, de FPS. Ça rame, ça bloque, ça bug, les replays sont finis aux schnapps. Ça n'a pas été patché, les promesses n'ont pas été tenues par les développeurs qui promettaient des mises à jour à la limite de chaque Grand Prix pour avoir des nouveautés sur les voitures, que ce soit visuel, Sponsoring, aéro, technologique et finalement il n'en est rien. Ce jeu a été bâché dès sa sortie sur Steam par l'ensemble de la communauté. Il a été assez mal reçu et légitimement il manquait beaucoup de choses et le jeu était surtout très instable. Certains joueurs sous Windows 8 n'arrivaient pas à le démarrer. Certains sous Windows 10 comme moi n'arrivaient tout simplement pas à jouer avec plus de 5 FPS. Des volants faisaient bugger. Si vous aviez un TH8 branché, le jeu restait en accéléré. Il ne supportait pas le Logitech Driving Force GT. Certains firmware n'étaient pas à jour. Certains volants cramaient en l'utilisant parce qu'il était réglé de base à 105%, ce qui faisait que les moteurs n'étaient pas chauds pour tenir à grand prix. Bref, F1 2015 n'a pas reçu les patchs nécessaires pour sauver son image et ils ont intérêt à se reprendre l'année prochaine. D'ailleurs, les développeurs de Cloud Masters ont déjà lancé une bêta pour F1 2016. Place maintenant au Maldonador spécial son moteur de l'année. Et là, c'est un petit peu comme si on rendait hommage à la douce mélodie des batteries de la Formule E. Si vous êtes fan de tracteurs tondeuses, vous avez certainement l'habitude d'entendre les complaintes que vous recevez de la part de vos amis qui jouent à MotoGP. C'est depuis longtemps qu'on plaint les pilotes qui jouent à ce genre de jeu parce qu'il n'y a tout simplement pas de qualité de prise de son au niveau des moteurs. Et bien, vous le voyez, c'est WRC 5 qui remporte le prix du son moteur le plus dégueulasse de l'année. Sincèrement, on a encore l'impression de rouler avec des mobilettes de temps. C'est assez bizarre. C'est un nouveau studio. C'est Kylotone qui a repris cette année la licence WRC délaissée par Milestone. Ils ont fait un très beau travail visuellement. Les voitures sont très propres et au niveau de la physique, ça passe partout. C'est vraiment très bon pour un jeu grand public. Malheureusement, au niveau du son, il y a encore quelques petits efforts à faire pour se croire vraiment au bord d'une spéciale de WRC. C'est pourquoi le Maldonador du son moteur, le plus raté de l'année, revient à WRC 5. C'est au tour du Maldonador, du jeu ayant fait autant de bruit cette année que la nomination d'Esteban Gutierrez chez AS. Et c'est avec beaucoup de regrets que je dois remettre ce titre du Maldonador, du jeu le plus discret de l'année, à GameStop Car Extreme. Le jeu ayant fait pourtant parler de lui de par sa qualité physique. Il est issu à la base du moteur de R Factor 1 et grandement retravaillé, notamment graphiquement. Les développeurs viennent d'annoncer au moment où nous remettons ces awards des Maldonador, qu'un jeu allait sortir l'année prochaine en bénéficiant de l'argent qui a été récolté lors du crowdfunding mis en place sur différentes plateformes. Et donc, on a de gros espoirs pour que l'année 2016 soit l'année de GameStop Car Extreme qui ne mérite pas ce passage sous silence. C'est un jeu d'une excellente qualité physique, visuelle et sonore. Et il mériterait sa place pour être potentiellement jeu de l'année 2016. Voici maintenant le Maldonador spécial Kevin Magnussen. On aurait bien aimé le voir en 2015 malheureusement. On espère le voir en 2016. Ah, la patience, un vilain défaut pour pas mal de joueurs. Et vous le savez comme moi, on était très nombreux à attendre sous le sapin cette année avec notre PlayStation 4 à Gran Turismo 7. Mais Gran Turismo 7 n'est pas près d'arriver, dites plutôt Gran Turismo Sport. En effet, prévu pour fin 2016 en bêta, ce jeu était prévu à la base pour sortir avec la PlayStation 4 puisqu'on n'avait plus de Gran Turismo depuis quelques années avec le Gran Turismo 6 sur PlayStation 3. Et on espérait grandement l'avoir sous le sapin cette année, peut-être pour l'année prochaine. On attendra en tout cas de pied ferme ce nouveau titre de la série à succès. On enchaîne avec les hommages et maintenant place au Maldonador spécial Jolion Palmer. Le jeu qu'on a hâte de voir en 2016. Finalement repoussé pour éviter de tomber en même temps en concurrence avec Dirt Rally et WRC5. Sébastien Lobrallievo débarque le 29 janvier sur console et PC. Hâte de voir ce que nous proposera le titre développé par Milestone. Les premiers retours sont plutôt positifs que ce soit au niveau graphisme qu'au niveau comportement. On a une démo qui est sortie sur console et visiblement les retours sont également positifs. Hâte de voir le 29 janvier galette en main ce que donnera ce Sébastien Lobrallievo. En attendant, allez jeter un oeil à la démo disponible sur le Xbox Live et le PlayStation Plus. Place maintenant au Maldonador du spécial Weekend du Mans en 2016. Avec un souci avec le Grand Prix de l'Azerbaïdjan, on est très curieux, on a hâte de voir. C'est le jeu le plus attendu en 2016. La transition PC console, certains s'y sont tentés. De nombreux développeurs se sont cassés les doigts en allant tenter de développer un jeu PC sur console. Et après Simbin et l'échec de Race Pro sur Xbox 360, c'est au tour de Kuno Simulation. Et de faire appel à 505 Studios pour tenter de sortir au mois d'avril Assetto Corsa sur Xbox One et PlayStation 4. Sincèrement, quand on voit que ce jeu vit à 90% de modes créés par la communauté PC. Difficile de voir le mode carrière perdurer et une communauté vivre avec un contenu aussi varié et peu fourni. Dans un sens, il n'y a pas de championnat complet. Vous ne pouvez pas avoir une grille de F1, une grille de monoplace, etc. Donc à moins que les contenus de base du jeu s'étoffent, difficile de voir une réussite pour ceux à Setto Corsa sur console en 2016. On est bientôt au moment que vous attendez tous, le Maldonador du jeu de l'année. En attendant, il reste quelques catégories et ça passe notamment par la catégorie du « Oh, dis donc, t'es mignon et j'ai une copine à ramener avec nous ». Vous savez que ça va être bien, mais ça peut être encore mieux. C'est le Maldonador de la donne de l'année. Le Maldonador du matériel de l'année 2015 revient au volant Thrustmaster Ferrari 599XX EVO 30. Un nom bien long, mais vous le savez, plus c'est long, plus c'est bon. Et ce volant à l'échelle 8 dixièmes qui reprend le modèle exact de la 599XX avec le même Alcantara utilisé, les mêmes boutons et le même placement à l'échelle simplement 8 dixièmes. Vient s'adapter sur l'ensemble de la gamme Thrustmaster. Et après avoir testé pendant de nombreuses semaines ce volant, c'est un réel plaisir pour tous ceux qui avaient des petits soucis de transpiration et d'inconfort ou de manque de réalisme sur les volants de base en cuir que peut proposer par exemple Logitech ou bien les volants en caoutchouc de base que propose Thrustmaster. Il faut avouer qu'avec cet add-on, les jeux de rallye et de GT prennent une nouvelle dimension. C'est pour cela qu'ils remportent le prix du matériel et de l'add-on de l'année. J'aurais souhaité tester la dernière mise à jour Fanatec proposée pour une cent cinquantaine d'euros. Malheureusement, je n'en ai pas eu les moyens donc celui-là a été testé hors catégorie. Là, on passe à une catégorie très lourde, le Maldonador du crash de l'année. Et Loward revient donc à Tanguy qui se demande encore ce qui s'est passé lors de ce week-end de Decherche-les-bonnes en 320 TC Cup où sa voiture est partie, vous le voyez, dans une série de tonneaux incroyables. Et le pauvre, il se demande encore sur quoi il est tombé. Sa course est terminée et c'est sans doute l'image forte pour nous de cette fin d'année 2015. Mais on compte sur Tanguy pour revenir plus fort en 2016 pour la suite du championnat. Mais ce ne sera plus avec cette BMW-là qui ira à la casse. On continue cette cérémonie des Maldonador 2015 avec la catégorie... Qui a laissé cette porte de garage ouverte là ? Je vois un truc arriver. Je crois que Pasteur est en train d'arriver. Le temps qu'on se remette de nos émotions, on vous laisse avec la prochaine catégorie. C'est le Maldonador de la hype de l'année. Si lors de cette année 2015, il y a bien un jeu qui nous avait hypé, c'est le tout nouveau Need for Speed à la base prévu sur PC et console next-gen. Il est tout d'abord sorti sur One et PS4. La version PC prévue pour 2016 devrait elle garantir 1.60 FPS. Et une version qui aura été bien corrigée puisque lors de sa sortie malheureusement, Et bien la hype est grandement redescendue avec pas mal de soucis. Notamment au niveau du feeling qui est assez particulier au niveau de l'histoire aussi. Pas mal de gens ont été déçus. Ce qui a été mon cas également. Notamment les allers-retours incessants entre le garage et les épreuves. Afin d'adapter votre voiture au comportement de celle-ci, ça a dû être difficile à supporter pour certaines personnes. En tout cas, au niveau du gameplay, il y avait beaucoup de choses à revoir. L'éditeur de livret a été aussi amélioré parce qu'à la base, il y avait de gros problèmes. On ne peut avoir que 5 voitures dans son garage. Donc vraiment beaucoup de défauts pour un jeu censé être une next-gen. On était hypé par les trailers. On avait vraiment la sensation de voir un retour de Need for Speed Underground. Et malheureusement, les puristes ont été je pense un petit peu déçus. En tout cas, c'est le cas pour moi. Citez-moi un fan de football qui n'a jamais rêvé d'en faire au volant d'une voiture. Top Gear l'a fait, ils ont même fait du rugby. Alors pourquoi pas l'adapter en jeu vidéo ? C'est ce qu'ont fait les développeurs de Rocket League avec un des plus gros succès de l'année 2015. Et que vous le voyez ou non, c'est un jeu de voiture et c'est un jeu arcade. Donc il mérite à 100% son titre de jeu arcade de voiture de l'année. Mais on n'allait pas nominer Need for Speed non plus. Alors excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. Pasteur vient d'arriver pour la cérémonie. Il est un petit peu en retard évidemment. Malheureusement, il ne pourra pas passer à l'antenne pour passer le bonjour. Puisqu'il est en train de remplir je crois quelques constats d'accident. Donc on va terminer sans lui malheureusement cette première édition des Maldonadors. Et c'est déjà l'avant-dernière catégorie de cette cérémonie avec le Maldonador du pire jeu de l'année 2015. Il y a des enfants blessés, c'est à tous. Nous sommes à la fin de ces Maldonadors 2015. Et l'avant-dernière catégorie voit le triomphe malheureux dès fin 2015 comme pire jeu de l'année. Le jeu ayant été beaucoup critiqué et à juste titre on l'a évoqué plus tôt dans cette cérémonie. Le jeu bug, le jeu plante, le jeu est mal optimisé. Des soucis avec l'absence d'une carrière, l'absence de mode suivi, des soucis de corruption de sauvegarde. Des volants ne sont pas reconnus que ce soit sur console ou sur PC. Des bugs intempestifs, le jeu a été payé plein pot par de nombreux joueurs qui ont été déçus de ne pas voir l'amélioration promise par Codemasters. On a notamment eu, oui dire à l'époque de la sortie du jeu, qu'il y avait des développements en cours pour mettre à jour les différentes nouveautés apportées par les équipes dans le courant de la saison. Et seule une pauvre mise à jour est venue ajouter ces éléments sur PlayStation 4. Il ne peut pas être toujours rien à voir sur PC ou sur Xbox. Voilà pourquoi F1 2015 a donc le titre du pire jeu de l'année 2015. Il est temps de remettre le Maldonador 2015. Quel sera le meilleur jeu de l'année ? Le jeu qui nous aura le plus surpris agréablement par son comportement, sa physique et sa réalisation ? C'est parti ! Voici le moment tant attendu. Quel est le jeu ayant remporté le Maldonador de l'année 2015 ? Il s'agit de Dirt Rally. En effet, le titre de Codemasters m'aura fait passer beaucoup de temps derrière mon volant. Et j'aurais pris un pied monumental pour plusieurs raisons. Premièrement, la physique n'a quasiment aucun reproche possible. Sincèrement, on n'a pas eu un jeu de rallye de cette qualité depuis de nombreuses années. Les anciens Dirt étaient très bons, mais il était arcade. Celui-ci permet vraiment d'estimer chacune des voitures à sa juste valeur. Il était vraiment un challenge. La presse ne s'y est pas trompée, pour une fois. Et l'ensemble des bonnes publicités faites à ce jeu sont justifiées. Des spécialistes, je pense notamment à des Youtubers comme Franconen, reconnaissent les qualités de ce Dirt Rally. Ils ne sont pas encore en train de le classer au niveau d'Harry Chair Burns Rally. Mais il a tous les atouts pour. Il a les graphismes, il a la qualité sonore, il a la qualité visuelle. Il y a surtout la physique. Il ne manque maintenant que du contenu en termes de spéciales. On n'a que quelques spéciales dédiées à différentes surfaces de course. Et sincèrement, le gros atout, c'est une simple licence qui tient en deux lettres. RX, en effet le Rally Cross d'Undertrally, est une des meilleures expériences proposées dans l'histoire du jeu vidéo en termes de Rally Cross. Pour retrouver quelque chose d'aussi bien fait et plaisant, il faut remonter à Rally Sports Challenge disponible sur PC et sur Xbox. Une pas One, une à l'époque. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est pour moi le jeu de l'année parce que j'y ai pris un pied monumental, notamment avec vous les amis en stream. Et voilà, c'est tout simplement le meilleur souvenir que j'aurai de cette année 2015. Ce sera Dirtrally. On verra en 2016 quel sera le jeu que je retiendrai. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller télécharger ce jeu. Depuis qu'il est en version 1.0, il fait des merveilles. Sachez que ce jeu a failli ne pas remporter. Il est arrivé dans mon estime très proche de Race Room Racing Experience. Pourquoi Race Room Racing Experience n'a pas eu le titre de jeu de l'année ? C'était à la base mon choix, mais je l'ai revisité. Pourquoi ? Et bien parce que pour le grand public et pour les bourses les plus serrées, il fallait un jeu que l'on pouvait payer de manière correcte à un montant correct et où il ne faut pas à chaque fois sortir le portefeuille pour prendre du plaisir derrière le volant. Si le paramètre argent et finance n'était pas entré en compte, le jeu de l'année aurait été sans aucun doute Race Room Racing Experience qui s'est diversifiée grandement depuis ces deux derniers mois et qui proposait une expérience absolument incroyable dans les jeux de cette année 2015. C'est donc sur ces belles images de la victoire de Dertrali que nous allons nous laisser. C'est terminé, c'est ici que se referme la première édition des Maldonadors. J'espère vous retrouver plus nombreux l'année prochaine pour la remise des prix 2016. Merci à tous pour votre légendaire fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans nos aventures. Merci du fond du cœur et je vous laisse avec le générique et les remerciements nécessaires. Passez un bon réveillon, buvez, mangez, mais faites attention sur la route. On espère vous retrouver très nombreux l'année prochaine. Merci à tous, salut ! Pastor Maldonado ! C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. Pastor Maldonado ! Aïe, 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 aïe ! Bien vu Stoffel, catastrophe ! Oh là là ! Mais déjà un abandon ! Aïe, 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 aïe ! C'est une Lotus, je pense, qui est partie dans le mur. Aïe, 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 oui ! C'est vraiment pas de chance là pour Pastor Maldonado. C'est l'abandon pour Maldonado, c'est tellement dommage. On va voir, il a été percuté, je pense, par Kimi Raikkonen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501